Pour la nouvelle génération militante du continent, c'est cette image, enflammant les réseaux sociaux à l'été 2017, qui a rallumé les braises contre le franc CFA. A Dakar, l'activiste franco-béninois Kémy Seba brûlait un billet lors d'une manifestation contre le rôle de l'ancienne puissance coloniale. La lutte contre le franc CFA trouve un regain de mobilisation et la société civile enchaîne les manifestations comme ici au Sénégal ou encore au Burkina Faso. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Et il résulte d'un accord de coopération monétaire qui avait été signé le 21 décembre dernier entre le président de la République, Emmanuel Macron, et les gouvernements des Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire, en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Je le cite, l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune, alors que cette monnaie, je le cite encore, cristallisait de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la présence de la France en Afrique. Cette réforme a donc vocation à établir une plus grande intégration régionale et elle appelle trois évolutions majeures. La première évolution, c'est le changement de nom de la monnaie, puisque le CFA n'existera bientôt plus et sera remplacé par l'éco. Sans doute également une évolution majeure qui était sans doute l'une des plus attendues de la part des pays concernés. La fin de la centralisation des réserves de change de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Et la BCEAO pourra désormais placer ses réserves où elle le souhaite. Et enfin, troisième évolution majeure, le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente et en particulier de la présence du ministre français des Finances dans ses instances de gouvernance. Cet accord de coopération préserve évidemment la parité fixe de la monnaie commune des Etats de l'Afrique de l'Ouest avec l'euro et le soutien apporté par la garantie financière de la France. C'est donc sur de nouvelles bases que la coopération entre la France et les Etats de l'UEMOA pourra désormais se construire. Bien au FIFANUME, qui signifie dans ma langue maternelle le fond, que la paix soit sur vous. Alors comme vous avez pu le constater dans les images qui précèdent mon allocution, on va parler du poisson d'avril organisé par le gouvernement Macron. Poisson d'avril visant nous faire croire que le France-EFA connaît en Afrique de l'Ouest son abolition sur proposition plus que jamais du président Macron. Bien évidemment il n'en est rien et on va prouver par A plus B le pourquoi du comment. Alors vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez tous, vous qui nous écoutez, que nous avons organisé depuis un certain nombre d'années, au péril de nos vies, au péril de nos libertés, des mobilisations contre le néocolonialisme de manière globale, contre le néocolonialisme français en particulier, et contre le France-EFA qui est un des axes bien évidemment de ce néocolonialisme français. Ça nous a poussé à être rejeté en prison à différents endroits, ça me pousse jusqu'à aujourd'hui à être interdit de rentrer dans différents pays, mais c'est le prix à payer pour que les choses puissent concrètement avancer. Quoi qu'on en dise, on a secoué le cocotier, puisqu'on a poussé l'oligarchie française à faire son théâtre pour essayer de satisfaire la population, parce qu'ils se sentent menacés, ils se sentent sous pression, et donc ils essayent de maquiller le crime pour que cela donne la sensation qu'ils sont avec nous. Bien évidemment il n'en est rien. Dans nos diverses mobilisations, on avait plusieurs revendications qui concernent l'abolition du France-EFA. La première était que nous voulions la disparition des comptes d'opération, puisque c'est un scandale économique que nos banques centrales soient obligées de reverser 50% de nos avoirs extérieurs au Trésor français. On ne peut pas parler de souveraineté économique quand cette mascarade, quand ce crime continue. Sur ce terrain-là, on va dire que l'oligarchie française a fait mine de nous entendre, même si bien évidemment, dès lors que les accords de coopération sont présents, sont signés et ont été re-signés encore récemment, l'oligarchie française peut récupérer l'argent autrement que par le biais de ces comptes d'opération, mais dont actes. Ensuite, deuxième point, on avait énoncé qu'il était nécessaire qu'il y ait un départ des représentants de la Banque de France à l'intérieur de nos banques centrales, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique si les représentants de la Banque de France ont le droit de veto à l'intérieur de nos banques centrales. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas des représentants camerounais, béninois ou sénégalais qui représentent l'État béninois, sénégalais ou camerounais, à l'intérieur de la Banque centrale française. Ça n'existe pas, parce que bien évidemment, on parle de souveraineté, donc il ne peut pas avoir de représentants exogènes qui ont le droit de veto pour nos populations. Ça n'a aucun sens. Ce qui n'est pas valable chez les autres, il n'y a pas de raison que ça ne soit valable chez nous. Et l'autre point, qui était le point le plus crucial en réalité, c'était que nous voulions la cessation de la parité fixe et de l'arrimage à l'euro, et de la garantie française. On ne veut plus rien avec cette oligarchie pancérigène française. C'est ce que nous dissions très simplement. Et tout comme le prolétariat français ne supporte plus son oligarchie, a fortiori, le prolétariat africain que nous sommes ne supporte plus l'oligarchie française, qui agit d'ailleurs en concubinage incestueux avec l'oligarchie africaine. On l'a dit, on le répète avec fermeté, avec force, mais visiblement, ces derniers font mine de ne pas comprendre. Puisqu'ils maintiennent, bien qu'ils font croire que le franc CFA a disparu, ils maintiennent cette parité fixe, ils maintiennent cet arrimage à l'euro, et ils maintiennent cette garantie française. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'Emmanuel Macron a compris très rapidement une chose. Le projet de la monnaie éco est un projet initialement parlant extrêmement noble, qui provient des années 80, et qui était tombé en désutude au milieu des années 80-90, parce que les dirigeants ne se sentaient pas forcément préoccupés par une urgence de le faire. Il a fallu que l'urgence panafricaniste mobilise les rues africaines de manière globale pour que ces dernières années, la question du franc CFA devienne, à travers le front ICFA que l'urgence panafricaniste a constitué, structuré et orienté, devienne une question prioritaire dans l'agenda politico-économique d'Afrique francophone. D'Afrique de la zone franc, parce que même francophone, en réalité, c'est très relatif. Quand on vit dans nos pays, on se rend compte que c'est très relatif. Et donc, partant de ce principe-là, le gouvernement français s'est dit, puisque la monnaie éco, visiblement, a été décidée comme étant une alternative au franc CFA par les pays de la CEDAO, il faut qu'on puisse court-circuiter ce projet. Et leur manière de court-circuiter ce projet a été de maquiller le franc CFA en éco, en partant du principe que les critères de convergence ne sont pas, pour l'instant, possibles d'être atteints par les pays de la CEDAO. Quand on parle des pays de la CEDAO, on parle plus particulièrement des pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, qui, parce qu'ils ont un taux de change flexible et sont arrimés à un panier à devise, ont beaucoup plus de difficultés à avoir des critères de convergence, des critères de convergence attendus pour la mise en place d'une monnaie unique, puisqu'ils ont fonctionné pendant très longtemps comme étant des pays qui agissaient de manière soliste sur le terrain économique. Ils n'étaient pas dans une zone d'union monétaire. Et donc, en effet, sur ce terrain-là, ce n'était pas pour eux quelque chose qui était une priorité. Et dès lors qu'on leur dit maintenant qu'il faut se conformer à des critères de convergence communs avec les autres, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'agir de cette façon. Et c'est là où Emmanuel Macron a joué son batou. Il s'est dit, les pays de l'UMOA, donc l'Union des États, l'Union monétaire économique des États d'Afrique de l'Ouest francophone, donc la zone franc, dirigée par Alassane Draman Ouattara, eh bien ces derniers, eux, respectent les critères de convergence et donc, par conséquent, peuvent entamer le processus de la monnaie éco. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait croire qu'ils ont enlevé les comptes d'opération, en tout cas, du moins, ils disent qu'ils les enlèvent. Ils ont fait partir, soi-disant, les représentants de la Banque de France, mais ils ont gardé l'élément central du franc CFA, qui est l'arrimage à l'euro, d'accord, qui est la parité fixe et qui est la garantie française. C'est ça, l'élément central de ce franc CFA-là. Et pourquoi nous sommes opposés à cet élément ? Parce que certains nous disent, oui, mais il y a quand même une grande avancée. Les autres points que vous avez évoqués ont été effacés. Donc, c'est quand même une grande avancée, une victoire de votre combat qui est mis. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que n'importe quelle personne qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est dans le domaine de la valorisation de la production de jeunes, comme c'est mon cas et comme c'est notre cas, d'importe quelle personne sait que le franc CFA étant arrimé à l'euro, ou que l'éco, dont sa nouvelle exception, étant arrimé à l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance économique des pays de la zone froide déficitaire, et la balance commerciale, excusez-moi, des pays de l'Afrique de la zone froide déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire, qui elle-même vit sous assistance respiratoire de l'Occident, et notamment de la France. Donc, ce système est fait pour anéantir tout processus de compétitivité en Afrique de la zone franc, et toujours permettre que la France connaisse une suprématie en ce qui concerne sa production vis-à-vis de nos pays. C'est quelque chose qui pose problème, c'est quelque chose qui veut paralyser notre économie, qui veut paralyser nos États de manière générale, et donc nous nous opposons fermement, avec intelligence, sans faire les gorilles, sans faire les gens qui parlent, mais qui ne sont pas capables de s'organiser structurellement en tant que tel. Non, non, on le fait avec force, avec fermeté, mais froidement, nous nous opposons à cette déclaration du gouvernement français, et nous disons qu'il n'y a aucune fin du France EFA en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle. La seule fin du France EFA qu'il y aura, ce sera quand les pays de la CDAO menés par le Nigeria et le Ghana mettront en place la monnaie éco, arrimée à un panier à devises, avec un taux de change flexible. Mais le plan d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que le projet de la monnaie éco, voulue par lui et son ami Alassane Ouattara, d'ailleurs aujourd'hui dans les rues africaines, quand on parle d'éco, on dit Emmanuel commande Ouattara. C'est ça que signifie la monnaie éco, ECO, c'est certainement pas la monnaie des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est pas vrai. Et donc, son objectif, c'est de montrer au Nigeria et au Ghana que la zone éco, telle que voulue par Macron, donne une prétendue stabilité, puisqu'on sait que l'un des prétendus avantages de la zone franc était que ça donnait une stabilité, un peu comme la stabilité d'esclavage, ou bien que vous êtes dans la servitude, au moins vous avez vos repères, vous savez que vous mangez à telle heure, telle heure, telle heure, vous avez vos repas et vos coups de fouet. Alors que si vous sortez de ça, vous n'aurez peut-être plus de coups de fouet, mais vous ne saurez pas quand est-ce que vous mangerez. C'est ça qu'Emmanuel Macron veut proposer au Ghana et au Nigeria, et nous faisons profondément confiance au président Nana Akufo-Addo et aux dirigeants du Nigeria pour s'opposer à cette démarche-là. Mais nous faisons confiance, la confiance n'exclut pas le contrôle, et donc nous allons être très attentifs à l'évolution politique, économique des choses. Nous allons voir de quelle manière la CEDEAO va réagir durablement vis-à-vis de cette monnaie éco-version Macron. Et si nous voyons que les présidents ghanais et nigériens tombent eux aussi dans le panneau, nous serons encore une fois, comme nous l'avons fait un certain nombre de fois, obligés de déchaîner les enfers. Ça ne sert à rien d'être dans l'excitation, puisque aux dernières nouvelles, le président du Ghana et du Nigeria avaient condamné, il faut le dire, la tentative de monnaie éco-voulue par l'oligarchie française. Nous observons, nous sommes des activateurs de la société civile, des activateurs et des acteurs de la société civile. Nous avons été capables de remettre ce sujet du France EFA au XXIe siècle au goût du jour. Et bien, si nous voyons que les dirigeants de l'Ouest anglophone ne prennent pas leurs responsabilités, comme toujours, la rue reprendra ses responsabilités. Il n'y a pas de gros choix pour avancer. Ils finiront par comprendre. J'ai réください. Sous-titrage ST' 501